Chers frères et sœurs congolais, J'ai pensé qu'il était de mon devoir, en tant qu'une candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2017, de pouvoir réagir à ce qui se passe dans notre pays. Mon message s'adresse spécialement à notre armée congolaise, à la FRDC. Je voudrais leur poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Notre armée est la plus grande en termes d'effectifs de la région. Plus ou moins 150 000 militaires, comparé à l'Angola autour de 100 000, comparé au Rwanda autour de 30 000. Vous êtes, en termes de nombre, la plus grande armée régionale. C'est vrai que je sais que cette armée n'est pas organisée d'une façon normale. C'est une pyramide renversée que nous avons. Nous avons beaucoup plus d'officiers, des sous-officiers que des soldats subalternes. Ça, ce n'est pas normal. Ça juste facilite à un dictateur de pouvoir s'imposer en plaçant autant d'officiers. Mais quand même, on nous dit que vous avez au moins 500, autour de 500 officiers infiltrés qui ne sont pas congolais. Mais comparé à ce nombre, dans les 150 000, y a-t-il des militaires dévoués ? C'est vrai que vous dites qu'un militaire n'a pas de papa, un militaire n'a pas de maman, mais un militaire a une patrie. Qu'est-ce que ça vous sert que l'Angola vienne vous secourir ? Ça vous sert à quoi que d'autres pays viennent vous secourir ? Ça sert à quoi d'avoir tout cet effectif payé qui ne fait absolument rien ? On apprend que vous êtes plus rapides à les violer, à les éventrer des femmes là-bas, au Kassaï, partout. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre cette énergie pour défendre votre parti ? C'est une honte pour vous qu'il y ait un tout petit nombre de militaires infiltrés qui vous dirigent. Où sont les hommes ? Où sont les vrais militaires ? Et il n'y en a-t-il pas ? Pourquoi les gens doivent continuer à mourir ? Oui, 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 je ne suis pas la présidente de la RDC. Il y a quelqu'un en charge de la République. Je m'adresse à notre armée comme une simple Congolaise. Bien sûr, je suis une candidate annoncée, mais ça ne peut plus continuer. Nous devons trouver une solution. J'en appelle à votre sens même de nationalisme. Les militaires sont nos frères. Nos militaires sont nos enfants. Et c'est pour ça que je vous dis, ne laissez plus des infiltrés. Ne laissez plus personne vraiment faire ce qu'on est en train de faire à vos familles. On nous dit que ce sont des multinationales. J'ai travaillé en Afrique. En Tanzanie, il y a Baric Gold qui est là, qui s'est implanté. On n'a tué personne. Au Kenya, il y a combien de multinationales ? On a déplacé qui ? En RDC, nous devons parler de multinationales. Les multinationales qui viennent en RDC, la RDC est un grand et un riche pays. Nous avons besoin de partenaires. Mais de là à déplacer des gens, de là à les tuer comme ça, nous avons envie que les multinationales qui ont besoin du coltan, qui soient fiers de dire notre coltan provient de la RDC parce qu'il y a eu un commerce équitable. La RDC a besoin de vous tous. Nos militaires, levez-vous. C'est vraiment le temps. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais arrangez-vous qu'il y ait plus ces morts. Arrangez-vous. Nous n'avons pas besoin d'armées étrangères sur notre sol. Nous avons besoin que les fils et les fils du pays puissent prendre notre RDC en charge afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Nous avons des irresponsables qui ont fêté champagne et tout alors qu'il y a des gens qui meurent au Kassai. Vraiment, ce gouvernement doit juste nous donner des élections. Arrêtez de parler de réforme. Arrêtez de parler de charité. Vous donnez la charité aux Congolais. Les Congolais qui ont besoin d'un avenir assuré, vous leur donnez la charité. Vous leur donnez à manger pour un jour, deux jours. Et le reste du temps, comment est-ce qu'ils vont vivre ? Vous avez envie de garder un peuple encore plus pauvre en le faisant vivre de charité. Comme ça, ce peuple-là est à votre merci. Vraiment, je vous le dis. Je vais dire ce nom Lingala. Bande konabiso ba militer e fardese Toza bezon nabino Toza bezon to yo kaki Arme nabiso eza makasi Arme nabiso ezo tikate batu bazo ou taso ki wapi Bazo boma ba yaya nabino Bazo viole ba maman nabino Ata militer aza na motemate Militer aouti wapi Militer aza na maman Men militer aza na baleki Donc militer aza na fami Militer nabiso e fardese ko tikambo ka boe Vraiment na zol lobelabino Lokola ndekonabino oye mo Temezo sala pasi Ponakomona makambo oye zoleka Nambokanabiso Merci